Salut les Movers ! L'étape 6 dans la motobillette à Serge de Normandie. Alors normalement, je touche du singe, c'est la dernière étape et en fin de vidéo on devrait faire le test. Allez, pas de temps à perdre ! On y va ! Fire ! Bon ben on a déjà avancé un petit peu, ça c'est l'ancien cylindre bloc ressort moteur. Et voici le nouveau ! Je vous ai fait un tuto bien spécifique là-dessus pour ne pas galérer pour le remplacement. Alors il sera publié jeudi, sinon je vous mets le lien, hop, juste ici. Bon ben maintenant on va attaquer son frein à vent. Alors vous vous rappelez le système de biloute qui n'était pas adapté ? Eh ben je vais vous en montrer une bien bonne ! Parce qu'il y a des gens qui sont quand même motivés sur la chaîne. Il y a Adrien, il a fait 32 km avec sa motobillette sous la flotte pour venir me ramener une biloute. Ouais, je reçois Adrien, alors c'est lui qui fait 32 km. Ouais. Ouais, alors tu m'as ramené la biloute. Ouais, donc regarde, hop, c'est une petite boîte. Voilà. Et c'est ça. Eh ben ça c'est la classe en panne-hommes les mecs ! Bon ben il n'y a pas de miracle, parce que je sais que Moto Bacon ils aiment bien nous faire 36 sortes, donc on va regarder et on va tester, t'as 5 minutes ? Ouais, ouais, vas-y. Bon là on fait le montage. Bon à droite la biloute que Adrien vient de me ramener, à gauche c'est celle que Hugues m'avait envoyé, on voit bien que c'est pas les mêmes, alors pour savoir si ça va, pas de miracle, il va falloir démonter pour tester. Instant sans l'annelle, est-ce que la biloute va rentrer dedans ? Question. Oh la vache, ça rentre pas. Oh elle est trop grosse. Bon bah mon copain Adrien, ta pièce, malheureusement elle va pas, commence à me gonfler MBK avec leurs 36 modèles. Alors je vais vous montrer l'astuce du samedi matin pour pas se prendre la tête avec la motobillette de Serge. Pas cher cousin. Voilà, pas cher cousin, à la Wolligan, ça va passer. Mieux que le grand Mendes, si à la Wolligan is beast-a-fly mon pote ! Une perceuse, un fourré, enfin faut juste trouver le bon quoi. Bon qu'est-ce que t'en penses Adrien, mais là ça a l'air d'être bon. Bah là ça va peut-être qu'aller. Allez on y voit comme ça. Donc l'idée c'est que le trou il est légèrement trop petit pour que la biloute elle puisse rentrer dedans. Mais quand on regarde bien, on voit qu'il y a un arrêt, donc si je perce un petit peu le trou, bah normalement ça pourrait bien s'emboîter. Alors est-ce que c'est bon ? Alors attention ! Tadou ! Toujours pauvre. Je sais pas pourquoi, celui-là je le sens bien. Et maintenant on va regarder si ça fonctionne. Et bah voilà ! Nickel chrome ! Bon tu vas me donner un coup de main mon camarade, tu peux tirer sur le câble s'il te plaît ? Ouais. Voilà, un câble tout neuf ! Non il est tout vieux celui-là. Ouais, tout neuf. Le v'là le neuf copain ! Ouais, celui-là il est bien. Allez, on le remet. Un petit coup de WD40 dans la gaine et partout sur la moubillée. Allez vas-y mon pote. Bon on va faire gaffe avec le sens. Le trou il est là. On s'envoie depuis le poil. Il se gagne là ? Ah bah ouais, pécam. La biloute du câble elle est rentrée parfaitement et la biloute de la poignée, en dessous comme au-dessus, c'est en tiquet. Donc ça va tenir. Il ne reste plus qu'à régler le frein mon ami. Ouais, il faut que ça freine. Ouais, vaut mieux. Bon bah j'ai l'impression que ça va nickel à mon pote. Ça marche nickel. Merci à toi. De rien. Eh bah écoute, on va boire un café. Allez c'est parti. Allez roule-moi poule. Bon il est venu en motobillette mon copain. Ouais. Enfin une rue de motobillette quand même. Ouais, elle marche bien celle-là. Ouais. Alors là mon pote il est malin parce qu'il vient de me parler d'une astuce qu'il a fait sur sa bécane. C'est un truc de fou. Parce que ça peut être une motobillette, ça reste un 5 ans, donc c'est limité et c'est bridé à 45 km heure. Au-dessus, c'est pas trop légal hein mon pote. Ouais, illégal, pas cible d'amende, tout ça. Et défaut d'assurance et tout le bordel. Le truc c'est que sa bécane, elle roule à combien ? 120. 120 km heure. Alors là c'est plus du tout légal. Mais il est malin, il a rajouté un petit bidonio. Tu vois le petit interrupteur qui est ici ? Là, t'es en mode 120 km heure. Et là si tu mets, hop, t'appuies, et bah maintenant elle roule à 45 km heure. Donc c'est raccordé à ce petit boîtier qui va brider son allumage. Un fil sur la masse, un fil sur l'allumage. Et si jamais il y aurait un contrôle avec les tapis au niveau de la police. Ouais, les rouleaux, tout ça. Et bah elle appuie un petit peu sur le bidonio. Et le truc il roule à 45 km heure. 45 km heure. Bon c'est pas légal hein, je vous le dis, c'est pas bien. Non c'est pas bien, faut pas le faire. Il faut pas le faire. Voilà. Oh je vous le montre, mais je vous ai montré ce qu'il fallait pas faire. D'accord ? Ouais. Voilà. Là on est sur un allumage MVT, avec un carbut 78. C'est un carbut combien ça ? Carbut 28 Sun World. Et bon bah le filtre à air t'oublie hein. C'est pour que ça aille mieux. Alors 75 stop rose culasse à plo. Avec carbut 28 Sun World. Pipe alu Most rouge. Clapé top carbone V-Force. Calde clapé 10 mm. Proc à doppler endurance. Roulement Most. Joint SPI Most. Et voilà. Bon les gars, c'est bien beau de vous montrer ça. C'est bien, ça va vite. Mais faites gaffe quand même. Parce que n'oubliez pas qu'on a qu'une vie. Et les cimetières, ben ils ferment à pas d'heure. Donc on a le temps. Ouais. Voilà. Fais gaffe à toi mon pote. Toujours. C'est la racine. Bon bah merci à toi mon pote. De rien. Bonne route, fais gaffe à toi. Ça se trompe bien. En tout cas merci hein. Serge Normandie t'en dois une belle. Ah bah ouais, tu m'inviteras au resto quand ce sera ouvert. Allez les gars, FIRE ! Bon les gars, je vais faire mon vieux crouton hein. Mais faites super gaffe à la route. Alors débridez un peu sa bécane pour que ça aille un petit peu plus vite. Parce que c'est vrai que 45 c'est limite quand vous allez dans une circulation à 70. Par contre amener une bécane à 120. Là, faut vraiment faire super gaffe. Autant le faire sur circuit. Moi c'est pour ça que je ne vous ai pas encore fait ces tutos là. Ils arriveront sur la bécane de course. Pourquoi ? Parce que cette bécane, elle n'ira uniquement sur circuit. Voilà, sur circuit c'est quand même plus prévu. Même si on se torche. Bon, on va se faire mal. Mais ça reste correct. On a l'abri, vous voyez. On ne va pas avoir le gamin qui va traverser la route sans regarder. On n'a pas la blonde avec le 4x4 qui téléphone et qui fait un refus de priorité. Enfin voilà. Les cimetières, ils sont remplis de pilotes qui malheureusement n'ont pas eu de chance. Et on n'a qu'une vie. Alors faites super bien gaffe à vous s'il vous plaît les mecs. En tout cas, je suis super content de la visite d'Adrien. Vous voyez, je suis tout le temps tout seul dans mon garage. Et bien là, ça a changé. Ça fait plaisir de faire un petit peu de mécanique accompagnée. Là, on va y retourner. Mais malheureusement, je suis tout seul. Alors si ça vous a plu aussi, dites-le en commentaire. J'essaierai d'en faire de plus en plus. Allez, on est reparti. Et maintenant que le cylindre bloc du ressort moteur a été installé, je vais pouvoir monter le moteur. Ah ouais, non. Il reste encore le vario installé. Ici, on a celui qui était installé sur sa machine. Mais il commence à avoir des signes de faiblesse. Et comme notre ami Serge de Normandie va taper plus de 50 bornes par jour, tous les jours, pendant je ne sais pas combien de semaines, j'aurais pu le refaire, son vario. Mais c'est pareil, il n'y aura pas de pièce de rechange. Donc je vais en effet racheter un directement tout neuf sur la mobilette.net. On va installer le neuf. Comme ça, il gardera un vario au cas où avec embrayage. Si jamais il y a un Paypal, il y aura déjà la pièce de rechange. Ça peut servir. L'auteur, pièces et accessoires. Alors, il n'a pas encore été ouvert. Je vous le montre parce qu'on avait eu un souci avec le cylindre. J'espère que là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et voilà, notre vario embrayage tout neuf. C'est bon, on se voit dedans. Quand je n'arrive pas à enlever la cloche, je vais me servir de mon arrache volant. Ça ira mieux pour pouvoir tirer dessus. Dans ma meilleure prise. Et voilà. C'est tout beau, tout neuf. On voit quand même la différence. Alors, les garnitures d'embrayage sur l'ancien et sur le nouveau, vous voyez, ça n'a quand même rien à voir. Celui-ci commençait à être usé. Et au niveau des maselots, c'est pareil. Donc, les neuves et les anciennes. Bon, on n'était pas encore à la limite. Mais on voit quand même la différence d'usure. Et pour le vario, sur le nouveau, c'est des billes qui vont permettre d'ouvrir ou de fermer plus ou moins notre variateur. On le voit à l'intérieur, juste en dessous. Et sur l'ancien, c'était dégueulé. Alors, je ne sais pas si c'était d'origine dégueulé ou si ça a été remplacé. Mais enfin, c'était dégueulé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici, cette cosse, c'est pour la connexion de masse de votre moteur. De toute façon, on le voit, elle est raccordée directement sur la masse du châssis. Donc, vous venez le mettre directement sur la vis d'axe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous ne voulez pas de problème avec votre décompresseur, gardez toujours un peu de mou histoire d'être sûr. Ça évite que ça décompresse quand vous roulez. Et voilà, ça commence à ressembler un petit peu plus à une motobillette. Bon, on n'est pas loin de la fin. Je commence déjà à entendre le moteur qui tourne. Alors, par contre, avant ça, il va falloir se refaire son carburant avec sa cuve qui fuit à mort. Alors, ça tombe bien, j'ai reçu la nouvelle cuve. Quand on démonte la cuve, on s'aperçoit que le joint, il en est un peu marre de la vie. Là, il est croqué. Là, il ressort un peu. Donc, c'est là où ça ne devait plus toucher. Il y a des endroits où c'est carrément réplatif. Enfin, voilà. C'est les symptômes d'un carburant qui fuit. Quand c'est neuf, le joint est quand même nettement mieux. Et quand c'est remonté, ça donne ça. Alors, le truc, c'est qu'on le voit. Ici, ça colle parfaitement. Et là, ça a toujours tendance à y avoir un petit peu de jeu par rapport à ici. Donc, comme le joint est neuf, ça va faire l'étanchéité. Mais c'est quand même mal foutu. Clairement, ils auraient mis une vis ici et une vis ici. Un cas de vis, il n'y aurait jamais eu d'histoire de fuite. Mais bon, ils en ont mis que deux. Donc, ça fuit là où il n'y a pas la vis. On va le remonter. On verra bien quand on mettra l'essence. Si ça fuit. Normalement, ça ne devrait pas fuir. Mais bon. Et le carburant, je ne vous en ai pas parlé. Mais je l'ai passé vite fait l'autre jour au vinaigre blanc. Donc, 5 minutes dans du vinaigre bouillant. Pas plus, parce que sinon, ça risque de perforer le truc. Et ça ne nettoie rien de mieux. Je vais changer son câble d'accélérateur. Parce qu'il perd un peu en balayé, ta chiotte, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand vous raccordez votre câble d'accélérateur, si vous ne voulez pas galérer à ce qu'il y ait trop de mou, qu'il soit trop tendu, vous le positionnez bien, vous mettez votre poignet au minimum, vous tirez sur le câble, donc assez fort pour le tendre, mais pas assez pour pouvoir ouvrir le boisseau. Et après, vous n'avez qu'à visser la vis directement sur la manette. Et ça va d'aller. Et voilà le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est exactement la même punition que pour le câble de starter. Vous bloquez la poignée, vous tirez sur le câble, pas trop fort, pas trop peu, et après, vous venez serrer. Bon, il ne reste plus qu'à amener de l'essence à notre carburant. Après, on va pouvoir faire le test. Alors ça, c'est cool, j'ai la pièce. Quand il m'a ramené sa mobilette, il m'avait filé la durite, le filtre à essence, les colliers. Bon, le robinet, on n'en a pas besoin, mais on va pouvoir l'installer. Bon, on regarde vite fait à la longueur dont on a besoin. Voilà, ça va être ça. Petit coup de pince coupante. On va regarder grosso modo où c'est qu'on fout le filtre à essence. Donc, on va éviter de le foutre contre la culasse. Ici, c'est pareil, ça va bloquer. Donc, on va le rapprocher le plus près possible du carburant. Voilà, ouais, bon, si je coupe la durite ici, je devrais être bon. Et quand vous installez un filtre à essence, faites bien gaffe au sens de la flèche. Le sens de la flèche indique le sens du carburant. Alors là, la flèche, elle va, bah, il n'y en a pas. Ça devait coûter trop cher à fabriquer une petite flèche sur le filtre. Bon, je vais vous montrer une petite astuce. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de bol, qu'il n'y a pas de flèche sur votre filtre à essence, alors à savoir si on le met dans ce sens-là ou dans ce sens-là, bah, vous ne prenez pas la tête. Vous devez tout le temps voir le brin qu'il y a dans votre filtre. Alors, si on fait rentrer l'essence par ce trou-là, tout le brin va être stocké à l'intérieur. Vous voyez, dans le filtre en carton, il sera dedans. Donc, on ne le verra pas. Par contre, si on le fait rentrer dans ce sens-là, et bien, tout le brin, il va tomber au fond de la cuve. Donc là, on le verra. Donc, il va être dans ce sens-là. On emboîte la durite. Alors, il faut l'enfoncer à fond, ça va mieux. Voilà. On fait le même de l'autre côté. Et on va venir y mettre nos petits colliers. Alors, par contre, je trouve que c'est un peu une blague, parce que ça ne sert absolument pas grand-chose. Mais bon, c'était fourni avec. On va les mettre. Alors, vous les mettez bien en bas. Pas tout en bas, mais au moins derrière la petite biloute du filtre à essence. Histoire que ça empêche un peu de sortir. Je le mets de l'autre côté aussi. Je passe déjà le collier pour pouvoir le mettre sur le carburant. Et là, je viens l'emboîter directement sur le carburant. Et voilà, c'est installé, les gars. Il ne me reste plus qu'à envoyer l'essence. Alors, on va voir si ça fuit ou pas. Pendant ce temps-là, je vais y installer sa courroie. Alors, ça, c'est une toute neuve. Parce que l'ancienne, elle avait des chetards. Elle n'aurait pas tenu longtemps. Autant en mettre une neuve. Oh, quel boubourse. J'ai resserré celle-ci trop tôt. Tout est remonté. Il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite au niveau du carburant. Sinon, le pot d'échappement, ça aurait coulé dessus. Donc, je crois que ça va être l'heure d'essayer. C'est pour moi le meilleur moment dans la restauration. Parce qu'on a tout fait. On ne s'attend qu'à une chose. C'est de pouvoir démarrer. Et quand on est à ce moment-là, ça va être l'instant de vérité. Voir si on n'a pas fait une connerie quelque part. Enfin, voilà. Voir si elle démarre, c'est déjà pas mal. Allez, on va essayer ça. Instant solennel. Allez, on y va. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? On voit que c'est le début. Voilà, la compression se trouve. Où il y a une de ces compressions de malade ? Je ne vous raconte pas. Par contre, la chaîne, elle démarque. Bon, là, on est reparti. On voit, il y a les boulots. Avec le cylindre, on a vu qu'il n'était pas terrible. On ne va pas monter dans les tours tout de suite. Bon, elle démarre. C'est déjà une grande chose. C'est déjà un problème de régler. Maintenant, on va regarder au niveau de la fuite. Il n'y a pas une goutte sur le pot d'échappement. Je vais mettre ma main directement sous la cuve du carburant. C'est sec, propre, donc plus de fuite. Par contre, il y a cette histoire de chaîne qui saute. Je ne sais pas si vous l'avez entendu au début. Alors, à vide, je ne comprends pas. Ça a bien marché. C'était nickel sur la vidéo précédente. Et là, dès qu'on commence à appuyer comme un goré, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée compression, eh bien, je claque, je claque, je claque. La chaîne, elle ressaute. Alors, je crois que je vais changer le tendeur. Là, je vais en mettre un nouveau. Donc, l'ancien, il n'avait pas l'air tristouné. Bon, on verra bien si ça marche. Là, la chaîne, elle est quand même bien tendue. Je ne peux pas l'attendre plus, parce que si j'enlève un maillon, elle n'est plus assez longue. Bon, on fait le test. C'est pas bien. Bon, pour démarrer, elle démarre. Ça, vous l'avez vu, au quart de tour, grand-mère, elle part. Par contre, la chaîne qui démaque, alors là, je vous le dis, ça dépasse carrément les compétences professionnelles. Parce que, à vide, ça fonctionne plus que bien. On l'a vu la dernière fois, je ne suis pas fou. Et même quand je pédale comme ça, regardez. Bon, voilà. Et puis, il faut appuyer, parce qu'il y a de la compression. Attention, là, elle ne démarque pas. C'est quand on est debout dessus, et qu'on envoie vraiment la sauce pour lancer le moteur, et bien là, la chaîne, elle saute. Le problème, c'est que je suis tout seul. Alors, pédaler comme un goré, je peux le faire. Mais pédaler comme un goré et regarder ce qui se passe derrière, malheureusement, je ne peux pas le faire. Donc, c'est encore une panne où tu grattes ta tête, toi, tu perds tes cheveux. Les douilles de pédalier, elles sont neuves. Donc, ça ne peut pas être le pédalier qui a du jeu. De toute façon, on le voit, il ne bouge pas, c'est nickel. La chaîne, elle est neuve, et elle correspond parfaitement autant à l'avant que sur le pignon arrière. Enfin, voilà, tout correspond, il n'y a rien qui fait pour que ça saute. Le tendeur est neuf, et je ne peux pas le tendre plus, parce que sinon, comme je vous l'ai dit, la chaîne serait trop courte. Si on cherche bien, il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus que la poulie. Mais c'est pareil, je ne vois pas ce qui peut ne pas aller, parce qu'elle a l'air nickel, la poulie. Si j'appuie, voilà, ça s'enclenche, tout va bien. Oh, par contre, là, il y a un petit jeu. Donc là, je n'appuie pas, mais si j'appuie, regardez, ça bouge. Vous voyez l'espace, le jeu qui se passe ? On voit même les billes. Bon, là, j'ai fait un système à la Wally Gain avec le caméscope. Je vais me servir du caméscope pour essayer de dépanner. Je vais mettre le coupe-circuit pour ne pas qu'elle démarre. Et j'appuie. On va essayer de voir comme ça comment ça se copie, Emile. Et là, les mecs, mort de rire. On est sur du dépannage 2.0. Alors, j'ai mis directement sur mon logiciel de montage. J'ai foutu le truc au ralenti. D'ailleurs, quand tu entends le bruit, on se croirait dans un film d'horreur. Écoute. Mais bon, au moins, ça me permet de voir le démarquage. Enfin, je vois le démarquage, mais je n'arrive pas trop à comprendre. Je vois quand même qu'il y a du jeu qui se passe là. Mais ça ne justifie pas. Enfin, je n'arrive pas à voir sur la vidéo pourquoi la chaîne, elle saute. Mais j'ai peut-être ma petite idée. Je vais vous montrer. Je vais enlever la chaîne du tendeur. Ça sera plus simple. Et je vais aussi l'enlever de la poulie. Voilà. Et quand on regarde la poulie... Bon, ben là, le jeu, on le voit bien. Là, c'est net et mille. Donc ça, c'est clair que c'est mort. Vous voyez, il y a un jeu. Mais le jeu, on ne le voit pas bien de ce sens-là. Par contre, de l'autre sens... C'est moins évident. Voilà. Comme ça, si on se met comme ça, on voit bien que la poulie, elle avance de gauche et de droite. Alors, je me demande si quand elle démaque, elle ne vient pas se mettre sur le côté. Et au lieu de prendre la chaîne dans les trous, elle ne viendrait pas choper le maillon sur le bout de métal. Ce qui fait que le maillon ne veut pas rentrer dedans. Et il reste au-dessus. Alors, je vais mettre le caméscope de l'autre côté. Derrière la roue. Comme ça, je vais bien bloquer la cassette. Et au moins, on sera fixé si c'est ça ou pas. Il faut bien s'adapter. Quand on est tout seul, il faut trouver des solutions. Donc, normalement, là, je suis bien collé. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Là, les maillons, ils sont pile poil au milieu. Et je me demande quand ça démaque. Si justement, ces dents-là, elles ne viendraient pas taper sur le côté. Et ça nous soulèverait le système. Bon, je vais pédaler. On verra ça. Bon, c'est bel et bien ça. Je vais vous montrer au ralenti, donc à 10% de la vitesse normale. Et vous l'entendez au bruit. Alors, on voit bien que les dents, elles sont dans la poulie. Le bruit est nickel. Et vous allez voir qu'elles vont disparaître au fur et à mesure. Et après, on va entendre un... Clac ! Et ça revient. On revoit les dents. Elles commencent à disparaître petit à petit. Clac ! Et on revoit les dents. Enfin, je vous laisse regarder. Bon, le boubours, c'est quand qu'on va faire un tour pour essayer sa motobillette, là ? Je suis habillé, j'ai mis mon casque. Hum, je suis blasé. Donc, la panne, eh bien, c'est ça. Poulie a changé. Alors, celle-là, je ne l'ai jamais eue. Je vais te la prendre. Je vais être honnête avec vous. J'ai déjà eu des roues libres qui sont HS. Alors, quand on pédale, eh bien, ça n'enclenche pas et ça ne fait pas entraîner la roue. Mais je n'ai jamais eu le souci qu'il y avait tellement de jeux que ça faisait sauter la chaîne. Donc, bah, voilà. J'ai mis un petit peu de temps à la trouver. Heureusement qu'il y avait le caméscope. Sinon, je serais encore en train de chercher. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas la pièce et j'ai encore moins l'appareil, enfin, l'outil pour pouvoir les démonter. Et Serge Denormandie vient récupérer sa mobilette samedi. En sachant qu'on est mercredi. Demain, c'est férié. Alors, bah, clairement, je suis chocolat bleu pâle. Donc, je vais le laisser tel quel et, bah, il changera lui-même. A savoir que ce n'est pas indispensable. S'il veut la démarrer, il n'est pas obligé de pédaler. Il peut la pousser en attendant. Ça ira très bien comme ça. Bon, bah, parlons pas, parlons bien. Il y a quand même pas mal de taf encore à faire sur sa bécane. Il va falloir que je fasse la balade. Après, comme il est changé les freins, les garnitures, les câbles de freins, machin bidude. Donc, il y aura certainement des réglages après. Il va falloir remonter les carénages. Je ne vais pas les remonter telles quelles. Je vais essayer quand même de les rendre un minimum propres pour que la bécane soit super présentable quand il vient la récupérer. Là, on est jeudi matin. La vidéo, elle fait plus de 27 minutes. Donc, je pense que je vais vous la poster cet après-midi. Je vais bosser jeudi après-midi, vendredi dessus. Samedi matin, il vient entre 9h et 9h30 pour venir la récupérer. Donc, comme ça, ça me permettra de pouvoir vous faire la suite et fin de cette bécane. Elle sera postée samedi en début d'après-midi. Comme ça, on clôturera cette série de vidéos. Alors, à savoir que c'était super long sur sa mobilette, mais il y a eu quand même pas mal de taf à faire. L'avantage, c'est que ça m'a permis de vous faire beaucoup de tutos qui étaient manquants sur ma chaîne. Donc, maintenant, ils y sont. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle raconte comme carabistouille, alors ? Ça veut dire quoi ? On va se balader ? Ou on va pas se balader ? Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours. Mon plan, c'est l'espace abonné. Bah là, je suis sur le scooter à Ramzi. Enfin, pas encore. J'ai trouvé une petite pépite qui devrait lui plaire. Nickel, hein ? Il n'y a qu'une batterie à changer et puis un truc de kick qui ne va pas bien. Enfin, ça, c'est des détails. Le truc, c'est qu'il est quand même un peu grand. Alors, je vais aller le voir directement. Je vais lui montrer les photos. Il me dira ce qu'il en pense. Avec de l'huile à friteuse et un morceau de canapé, il te fait décoller une fusée. C'est le Ramzi chaud ! Bon, mon ami Ramzi, je crois que je t'ai trouvé un scooter. À boire, Arnaud ? Quelque chose de pépère. Un truc de dingue. Alors, il n'est pas au courant. Il n'a pas encore vu les photos. On va lui montrer en live. Non, je n'ai pas encore vu les photos. Alors, dis franchement ce que tu en penses parce qu'il est peut-être un peu grand. Mais il y a un siège pour transporter tes gamins. Tu peux faire tes courses. Tu peux tout mettre. À mon avis, tu peux mettre 10 pocs d'eau là où tu mets tes prenais. Bon, je te vois, alors. Tu es prêt ? Allez ! Allez, ça, c'est l'avant. Ah ouais, p*** ! Attends. Le vlog, j'père. Ah ouais, un truc de pépé. Ça te voit, mon pote ? Ouais, nickel, Arnaud. Non, mais regarde, on dirait 125. Bah ouais, on dirait 125, ce truc. Alors ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, il m'a l'air d'être bien. Je te sens perplexe, Romzy. C'est plus gros que le tien. 110 kilos. Ça va d'aller ? Ouais. Faut voir après quel poids du bordel. Après, faut pas te ramasser avec. Après, une fois que ça roule, ça roule. Tu pèses combien, toi ? 45. C'est comme tu veux. Le vlog, sinon. Il est gros quand même. Bah, c'est un vrai scotter, quoi. Tu peux transporter ton gamin derrière sur le siège, tout, quoi. Oh, du reste 125, ce truc. Ouais, mais il existe en 125. Mais là, c'est le modèle 50. D'accord. Eh, j'ai galéré à trouver ça. Ah oui ? Bah, ça se trouve pas... Voilà, il y a des scotters, il y en a plein, il y a des pourris, il y a des machins. Bon, là, il y a deux bricoles dessus, il y a le kick qui va pas bien, et la batterie qui est morte. Mais bon, tout ça, je te le change. Et c'est un cas de temps, tu n'auras pas besoin de mettre ton nu la friteuse dedans. Tu vois ? D'accord. Et puis, l'entretien, tu te fais chez moi. Ok, ouais. C'est cadeau. Comme ça, t'as pas à y toucher. C'est l'avantage. Ouais, il faut voir avec le poids, quoi. Comme tu le sens. Tu le sens pas ? Vu le poids... Moi, c'est le truc qui me faisait peur, c'est le poids. Mais bon, après, normalement, ça se conduit, quoi. Ouais, ça se conduit. Après, il pèse combien, le chat ? Celui-là ? Ouais. Celui-là, il doit faire à vide, il fait 90 kilos, je crois. Il ne fait que 20 kilos de plus. Ouais, celui-là, il est toujours plus petit, déjà. Ouais, mais t'as que 20 kilos de plus. Et là, regarde, tu peux transporter ton gamin. Tu dois l'emmener ton gamin qui perd, tu peux, quoi. Ta femme, faire un tour. Ouais, après, c'est à toi de ne pas perdre d'équilibre, quoi. T'as pas une question de perte d'équilibre, hein ? Non, non, ouais, ouais. C'est debout, c'est debout, quoi. Ouais, ouais, non, non. C'est pour toi, cousin ! Non, mais on peut, hein, y a pas de souci. Faut que je fais de la base à le barac. C'est ça, le truc. Non, mais c'est la classe. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On y va comme ça ou on y va pas comme ça ? C'est comme toi, tu sens. Ah, moi, je sens rien. Moi, je le trouve bien. Après, je suppose, hein, on aurait pu t'acheter une mobilette, mais une mobilette, on voulait pas. Ah, ouais, non, non. Mobilette, non. Donc, voilà, moi, je t'ai dit, moi, je suis... Voilà. Les gars, ils ont donné un peu de sous. On peut se permettre de t'acheter. Ouais, bah, ouais, c'est comme ça, ouais. Bah, c'est un petit ouais, c'est ouais ou non ? Écoute, réfléchis et tu me rappelles ou je te rappelle dans une heure. Parce qu'il faut vraiment que je prévenne le gars, sinon il va partir à quelqu'un d'autre. Ouais, ok, ça marche, ouais. Ça roule ma poule ? Ça roule ma poule. On y va comme ça. On y va comme ça. Donc, au final, mon pote Ramzy, il a peur du scooter. Après, c'est vrai que 110 kg, c'est quand même pas mal. En sachant que lui, il fait 45 kg. J'avais pas calculé que c'était une Epinoc. Donc, ça reste quand même un peu chaud. Faut faire un truc quand même. Je voulais lui faire plaisir. Parce que c'est vrai qu'il était magnifique, ce scooter. Mais faut pas non plus qu'il se torche avec notre ami. Donc, bah, on continue les recherches. Je vous garantis que c'est vraiment pas évident de trouver un scooter pour quelqu'un d'autre. Même trouver un véhicule. On n'est jamais sûr, quoi. Moi, perso, pour moi, je l'aurais pris. Parce que je le trouvais super confortable. En plus, super pratique pour lui. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas non plus qu'il se torche. Donc, on continue de chercher. Mais ça, c'est galère à trouver. Parce que soit, ils ont des gros problèmes. Soit, il n'y a pas la carte grise. Enfin, voilà. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Ou alors, on arrive sur des prix exorbitants. Mais bon. C'est pas peine perdue. On finira bien par le trouver, son scooter. Voilà, les gars. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je suis accompagné avec mon apprenti mécano. Enfin, lui, plus, il prend un outil et il se barre. Voilà, les gars. Allez, on y va. Fire ! Tu dis fire ? Allez, fire ! Sous-titrage ST' 501